Cette fidélité en amitié te pousse à, c'est assez unique je pense, te pousse à renoncer à un deuxième mandat qui t'est clairement proposé avec Sarkozy, qui te tutoie, tu parles d'une scène dans les jardins de l'Elysée, et une semaine après, alors que tu refuses ce diktat, il te reçoit, et là le ton n'est plus du tout le même, monsieur le président, nous allons réfléchir, etc. Chaque mandat de président de France Télévisions, qui dure cinq ans, est ponctué à la fin de ce mandat par un rapport du CSA, qui dit que monsieur Untel a bien travaillé ou n'a pas bien travaillé. Le CSA n'a pas souhaité que ce rapport soit étudié en plénière pour l'officialiser, parce que l'officialiser, c'était gêner le président de la République de l'époque. Qui avait décidé et changé la loi pour nommer lui-même le président ou la présidente de France Télévisions. Il aurait été pris en tenaille là-dedans et sa décision aurait été beaucoup plus difficile. En tout cas, il aurait fallu qu'il a justifié. Justifié par quoi ? Par le fait qu'il me demandait de changer deux personnes de mon équipe pour faire rentrer deux autocars. Je décris la scène. J'avais l'impression que le décor n'avait pas changé. On était toujours sur la même terrasse. Le président était en chemise. Il avait gardé ses rébannes. Et là, il me dit, droit dans les yeux, j'en sais pas. J'ai pas vu ses yeux à ce moment-là. Je ne peux pas te reconduire parce que tu comprends, si je te reconduis, on dira que j'ai perdu le bras de fer. Et qu'à ce moment-là, j'ai préféré peut-être être le dernier président élu que le premier nommé. Le premier nommé, j'ai pas vu ses yeux à ce moment-là.